Nous sommes, nous sommes tous écolos, nous sommes, nous sommes plus écolos, nous sommes, nous sommes tous écolos, oui, 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 nous sommes tous écolos. Bonjour à tous, nous sommes ici au quartier Irédé dans le deuxième arrondissement de Cotonou. L'école primaire publique de ce quartier compte 350 enfants qui sont répartis dans six classes du CI au CM2. Celles enfants sont la cible du programme Tous Écolos aujourd'hui. On est plutôt sombres maintenant parce que la projection du film va bientôt commencer. Chut, on se tait pour bien suivre. Depuis 150 ans, le climat se réchauffe anormalement vite. Notre vie moderne produit trop de gaz qui ont le pouvoir de réchauffer la température. Les hommes sont devenus les champions de la pollution. En ville, les voitures, les cars produisent des gaz. À la campagne, l'élevage intensif d'animaux produit du gaz méthane. À la maison, le chauffage, les déchets que l'on brûle produisent du gaz. Dans l'industrie, les usines produisent du gaz. Cela entraîne une augmentation des catastrophes naturelles. À partir des années 2000, elle augmente fortement et régulièrement. L'eau monte, la glace fond, les inondations, les tempêtes se multiplient. Qu'est-ce qu'on risque ? De nombreuses espèces animales peuvent disparaître. De nombreuses îles, également, laissant des personnes sans terre. L'océan se remplit de déchets produits par l'homme. Nous sommes allés sur le terrain pour vérifier cela en organisant une grande collecte. Que deviennent les balles une fois recyclées ? Les balles plastiques sont recyclées en pulls. Les balles de carton sont recyclées en carton neuf. L'acier est recyclé en pièces de voiture. Le PHD est recyclé en poubelle dure que vous avez dans vos maisons. Le papier est recyclé en papier recyclé. Et l'aluminium est recyclé en aluminium. Je vous apporte des bouteilles plastiques, des journaux et des canettes en fer. Pourriez-vous nous expliquer comment s'effectuer le tri ? Suivez-moi, je vais vous expliquer. Ils sont ramassés des déchets, ils sont allés ramasser ça dans la machine. Moi, j'ai retenu que nous devons entretenir notre environnement pour le bien-être de tous. Au cours de cette ville, moi, j'ai retenu que l'environnement est une chose importante que nous devons entretenir pour notre santé. Sans l'environnement, nous ne sommes ni à temps que nous devons protéger notre environnement. Quand on dit l'environnement, c'est quoi ? De quoi est-ce qu'on parle quand on dit environnement ? C'est là où on vit. Un environnement, c'est là où on vit. C'est vrai ? Oui ! Bien, comme vous... Oui ! Quels sont les éléments de l'environnement qui nous sont tous blessés ? Les éléments qui nous entoussons. La grotte, les plantes, les maisons, tout ce que nous utilisons. Comment tu fais à la maison, avec les déchets ? À la maison, je ramasse les déchets, je les mets dans une couverte, je les brûle, je les mets dans le feu. Quand on brûle les déchets, qu'est-ce qu'on veut ? On remarque la fumée sorte. C'est une fumée blanche, c'est une fumée rouge, c'est une fumée noir, mais... La fumée à la planche. La fumée à la planche ? Non ! Comment est la fumée ? C'est la fumée au poulard noir. La fumée au poulard noir ? Oui ! Elle est bon pour vous. Et quel est le comportement que nous devons adopter désormais par rapport aux déchets ? Après avoir suivi le film, il faut ajouter le comportement de protéger notre environnement. Et toi particulièrement, comment tu penses pouvoir protéger notre environnement désormais ? Évitez de chier sur les voies. Évitez de chier sur les voies. Évitez de jeter les sachets. Quand on est à la maison, on est en cuisine, on balaie le salon avec les ordures, on boit. Pendant les fêtes, on a les canettes, les bouteilles. Est-ce qu'on les met dans une même ordure, dans une même ordure, dans le film ? Comment est-ce qu'eux ils font ? J'ai beaucoup apprécié ce film qui a été projeté dans notre école. Moi, particulièrement, à travers ce film, j'ai appris de nouveau. Bon, je ne savais pas qu'on devrait trier les ordures, les déchets. Mais je viens de voir aujourd'hui que désormais, nous pouvons trier les déchets. C'est-à-dire ne pas mettre les sachets, les papiers ensemble, les canettes de boissons que nous prenons là. Nous pouvons aussi, on doit les trier, les mettre à part. Parce que, à travers le film, on a vu que ces choses-là sont régénérées autrement, sont recyclées autrement. En d'autres objets utiles. Moi, mon inquiétude, c'est que nous n'avons pas ces machines-là au Béné. Comment nous allons faire pour réussir ça ? Je ne sais pas, mais petitement, nous allons sensibiliser nos apprenants pour que désormais, ils sachent, que ce soit à l'école, dans la rue ou dans leur maison, qu'ils sachent que désormais, les déchets, on doit les trier. On ne doit pas les jeter. Ensemble, c'est-à-dire qu'il faut mettre les sachets à part, les cartons à part, pour avoir quand même, avec le temps, c'est-à-dire que le gouvernement va nous aider à avoir les machines. Le terre-à-terre Béné aura permis à cette croissance et quant aux enfants de l'école primaire publique de Irédé de s'engager à être désormais tous écolos. À très bientôt dans votre quartier ou dans l'école de vos enfants. Au revoir ! Nous sommes, nous sommes, tous écolos.